Hey yo les gens c'est Jouan Amin, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel comme mes kids Donc aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tourismo 6 pour une nouvelle course Donc c'est sur les 24h de Spa Donc avec la Chevrolet Chaparral 2X Vision Grand Tourismo Alors à la base on peut pas la prendre parce qu'elle est trop puissante Mais avec le limitateur de puissance J'ai pu la régler pour qu'elle soit un peu moins puissante Et donc pour pouvoir l'utiliser pour cette course Parce que sinon elle fait au delà des 750pp Et donc elle est inutilisable pour cette course Alors c'est une voiture qui va très très vite Elle va beaucoup plus vite que la Mazda LM55 Vision Grand Tourismo Que j'utilisais souvent auparavant Justement pour les courses du Mans Par contre le petit inconvénient C'est qu'elle consomme quand même pas mal Même si c'est une électrique Mais elle consomme quand même pas mal Donc voilà je pense que sur le Nürburgring Sur Spa je pense qu'elle va pouvoir aller au stand tous les 2-3 tours Mais pas plus Malheureusement Donc voilà je vais vous présenter vite fait les voitures Donc moi c'est celle-ci Donc c'est la Chaparral 2X Donc un concept car qui n'existe pas dans la réalité Ensuite on a une Ford Mark IV Donc c'est la rouge là La numéro 1 je crois Ouais je crois que c'est ça Donc celle-ci Hop J'adoute déjà Donc alors on a une Audi R10 TDI Donc c'est la grise et rouge là Donc un prototype du Mans Forcément Ensuite justement on a une Mercedes AMG Donc une CLK Donc c'est celle de 99 on dirait Ensuite on a encore une Audi R10 Tilt Model Donc la même en noir Ensuite on a une 908 HDFAP Donc celle-là c'est la Team Peugeot Ensuite on a une 908 HDFAP toujours Mais celle-là c'est la Team Eureka Donc avec le sponsor Matmut Voilà Ensuite on a une BMW 12 LMR Donc avec le sponsor Dell Ensuite on a une Audi R8 Donc l'MP2 Rescar Donc la numéro 1 c'est la rouge Puis il y a aussi la jaune Ensuite on a la Mazda 787B Donc une voiture assez ancienne Ensuite on a une Pescarolo Courage C60 Donc la sponsor PlayStation 2 Donc c'est la Peugeot Ensuite on a la Nissan R89C Donc une voiture assez ancienne aussi Ensuite on a la Peugeot 905B Donc la Evo Là Evo 1 Donc voilà Ensuite on a une Pescarolo C60 Hybrid Ça ça va être un adversaire assez redoutable on va dire Voilà Ensuite on a une Super Mercedes C9 Et en première on a la Toyota 7 De 1970 donc c'est la petite blanche là Donc voilà Donc là Oh là je suis déjà dixième Ok On va prendre un peu les manettes on va dire Donc comme vous pouvez le voir derrière Elle a un petit anneau électrique qui clignote Mais celle-ci vraiment Cette voiture là Elle Comment je pourrais dire Elle tient super bien la route Il y en a quand même pas mal Ils sont déjà allés au second Je suis déjà sixième Donc c'est Ça m'avantage un petit peu quoi Vous voyez il y a un bruit qui claque Un bruit qui claque Je sais pas si vous l'entendez C'est quand on accélère Ouais il y a une espèce de turbine alimentée derrière Par de l'électricité C'est comme j'ai dit C'est une voiture électrique Donc voilà En plus elle freine quand même pas mal Donc là On va doubler la Mazda Donc pour ceux qui suivent un peu les vidéos Où je raconte des blagues Je compte en refaire mais peut-être pas tout de suite J'en refais J'ai plusieurs autres séries en stock Comme les blagues Ta mère est tellement grosse que Etc On a aussi les blacks sur Sur les célébrités Il y en a des vachement méchantes Donc ça sera des blagues hard Comme par exemple les blacks sur Lady Diana Qui sont vachement méchantes Voilà donc c'est un exemple Mais il y en a plein Donc je voulais présenter J'essaierai d'en faire au moins une par semaine Parce qu'avant j'en faisais une tous les jours Pendant 4 jours Après je me suis dit Ça serait peut-être mieux De proposer De me consacrer De me consacrer Plus de temps A Grand Tour de Sousis A faire des gameplays Que de raconter des blagues Des blagues sagas on va dire C'est à dire quand je raconte des blagues Vous avez aussi un petit gameplay Mais c'est pas pareil Parce que je Je parle pas du jeu Quand je raconte des blagues Voilà Ouah raccourci 10 secondes là Je me fais exprès Ouais je suis déjà Je suis déjà troisième Mais on en a en fait Voilà donc là on double la Nissan On double la 905B Qui était parti au stand Dans le tour d'avant Et donc devant on a la Toyota 770 Et la Mercedes Sauber C9 Voilà Par contre la Pascarolo C70 hybride Elle est 8ème Donc elle a perdu pas le temps Je pense Parce que je pense qu'elle a été au stand C'est même obligé Normalement mon 8 pit là Je vais pas aller tout de suite Donc là je suis au 3ème tour Je pense pouvoir faire 4 tours Parce que je sais que sur Le circuit des 24h du max Cette voiture là Je fais pas plus de 2 tours Parce que le circuit Il est quand même deux fois plus grand Que sur celui de Spa Donc forcément On fait deux fois moins de tours C'est logique Mais non sur Sur Spa-Francorchamps Il y a moyen de faire 4 tours Je pense Parce que je me rappelle pas Avoir pris cette voiture là Pour ce circuit En plus j'ai découvert Y'a pas longtemps Cette voiture là Je savais que je pouvais pas la prendre Mais j'étais vraiment habitué Je me suis dit Si je m'étais limitateur Est-ce qu'il y aurait moyen De la faire baisser Et de Bah de la baisser Jusqu'à 750 pp Ce qui est le nombre de pp maximal Pour participer à une course Dans le mode carrière On va dire Après les voitures plus puissantes On peut que les utiliser En ligne Comme par exemple Bah la formula Grand Tourismo On a aussi Tout ce qui est Red Bull Tout ce qui est Red Bull Prototype Grand Tourismo Tout ce qui est Tout ce qui est super puissant On va dire Voilà donc après On a aussi la Torita 770 Qui fait 751 pp de base Et donc que je ne peux pas utiliser Sans baisser Bah au limitateur de puissance Voilà Je vais arriver Donc voilà Donc là On entame le 4ème tour Et je vais faire un arrêt au centre Vous voyez déjà L'avance que j'ai Cette voiture là Elle trace vraiment Je me rappelle Sur le circuit du Mans Il y a moyen d'atteindre Les 400 km heure Sur les Sur les grandes lignes droites Là Entre les chicanes Ce qui est quand même Pas mal d'enjeux Les chicanes C'est ce qui fait Le plus freiner quoi Et donc Bah je vous ferai un gameplay C'est-à-dire Sur le circuit du Mans D'ailleurs Il y a deux minutes J'ai raconté une petite connerie J'ai dit que je n'avais jamais utilisé Cette voiture Sur le circuit de Spa Mais si J'avais même mis un tour A quasiment toutes les voitures Jusqu'au 4ème Donc le 2ème et le 3ème Je n'avais pas pu les rattraper Mais à partir du 4ème Jusqu'au Jusqu'au dernier J'ai réussi J'ai réussi à mettre un tour A toutes les voitures Alors qu'avec la Mazda N55 Je peux mettre un tour Aux deux derniers Et encore Si Si à la Ford Mark 4 Et la Jaguar XJ66 Donc de 1966 Donc vraiment Les deux bagnoles Les deux bagnoles Complètement pourris Qui n'avancent pas Sur les circuits En mode En mode permis super Là il y a vraiment Des rattrapés facilement Vous allez voir Par contre là Je vais perdre un peu de temps Parce que je vais aller au stand Mais oui Sur la petite map En haut à gauche de l'écran Moi je suis la flèche rouge Et regardez Où sont les bleus Ils sont super loin Comme le disait tout de suite Le chronomètre J'avais 40 secondes d'avance Et donc là je pense Que je suis passé au moins A 45 Voilà Donc là je peux vraiment Aller au stand tranquille Là je pense Là je peux faire le plein Tranquillement Alors vous allez voir Ce qui est assez bizarre Sur cette voiture là C'est Vous voyez déjà là Dans le menu du stand On a que pneu avant Pneu arrière On n'a pas l'essence Enfin plutôt L'électricité Et vous allez voir Quand je vais Quand je vais me mettre Sur les stands Je vais me garer Les mécaniciens Vont changer les pneus Et vous allez voir En bas En bas à gauche de l'écran La petite jauge De carburant Qu'il y a Je suis au stand Et l'aiguille ne se remplit pas En fait elle se remplit Qu'au dernier moment Je mets mon doigt Pour que vous voyez bien La petite jauge de carburant Qui va se remplir Au dernier moment Jusqu'avant que je parte Fixez bien la jauge de carburant Et voilà Vous voyez Elle s'est remplie Tout de suite D'un coup Et ça m'a fait peur Au début Parce que quand j'ai fait Le premier arrêt au stand Que j'ai dit Avec cette voiture là J'étais au stand Et je fais Merde C'est quoi se border La jauge de carburant Ne se remplit pas Du coup J'ai eu un petit coup de stress Et en fait Après j'ai vu Qu'elle se remplissait Qu'au dernier moment Donc après voilà Ouais je suis toujours promis J'aurais pu faire un arrêt au stand Pour une autre voiture au pire J'aurais pu remplir Le réservoir deux fois Donc voilà Maintenant on va essayer De rattraper les derniers En même temps En début de vidéo J'ai un peu pas du temps Parce que Le temps que je vous présente Un peu toutes les voitures Qui faisaient la course J'aurais pu accélérer Et gagner un peu de temps Mais de toute façon Je sais que j'aurais gagné Le but après C'est de vous montrer Un gameplay Je voulais quand même Vous présenter un petit peu Les véhicules Qui font la course Bon que vous sailliez dans quoi Voilà Oh là Oh le manchot Ouais là J'ai roulé dans le sable La voiture Elle a quasiment pas perdu de vitesse Par contre Des fois Elle est un peu Un petit peu incontrôlable Je pense que Si on choisissait Sa voiture-là Partant de pluie Sous les trompes d'eau Je pense que C'est vraiment incontrôlable D'ailleurs J'ai déjà testé L'expérience Je ne sais plus Quelle voiture Il me semble Que c'était La Toyota T030 Hybride Le prototype du Mans De 2014 Si je ne dis pas de bêtises J'avais tenté L'expérience Sur Nürburgring J'avais fait une course En Aspect Je précise bien Aspect Aspect C'est quand on conduit La voiture Là par exemple Ce n'est pas moi Qui la conduit Je ne vais pas préciser Mais je suis en mode Despects Je pense que vous l'avez Compris Je vous montre mes mains Ce n'est pas moi Qui conduit la voiture Moi je m'occupe juste De tout ce qui De tous les petits icônes Qui a sur le côté Donc pour dépasser Prendre l'aspiration Accélérer Freiner Passer par la file de gauche Et par la file de droite Voilà je m'occupe juste de ça Sinon la voiture Elle se conduit toute seule Ce qui facilite Vachement la tâche Puisque c'est grâce à ça Que Que j'ai pu avoir Toutes les courses du jeu En 3 étoiles Justement Mais en même temps Que la voiture que j'ai Maintenant c'est un peu Un peu facile J'avais déjà réussi A gagner des courses En aspect Sur ce permis super Il y a certaines courses Qui sont assez faciles Nürburgring Si on prend la La San Martin One 77 Ou la La Toyota T-Z030 hybride Il y a vraiment Il y a de gagner Facilement Même en aspect Moi je joue tout le temps En best spec D'ailleurs des fois Je lance une course En best spec Sur Nürburgring Ce qui me permet De gagner 614 000 par course En 24 minutes Enfin Disons 28 minutes Tant de finir le tour Mais Dès que j'ai besoin de tuner Et que j'ai la flemme de jouer Je lance une course En best spec Véhicule Parce que 614 000 par course C'est vraiment énorme Donc voilà Donc là Comme vous pouvez le voir Ou ne pas le voir Juste devant moi Il y a la dernière Donc là La Ford Mk1 Enfin marque 1 Que je double tout de suite Voilà Donc vous voyez Ça lui fait déjà Un tour De retard Par rapport à moi bien sûr En 12 minutes Donc La course dure 24 minutes Il y a moyen Que je mette un deuxième tour Je pense Je vous montre l'intérieur Je vais peut-être montrer Dans la vidéo Sur les véhicules L'intérieur Qui est vachement stylé Je vous le remontrerai Quand il fera jour Ce intérêt est vraiment bizarre Parce que Sur le tableau de bord Il n'y a que des miroirs Quand on regarde Le tableau de bord Il y a une grande glace Et on voit derrière soi Ce qui permet De remplacer les rétros Les rétros Sur les concept cars C'est vrai que c'est pas courant Voilà Les phares aussi Ils sont vachement stylés Chou C'est vrai que Pour la plupart Des visions grand tourisme Donc des concept cars Ils tracent quand même pas mal Je parle bien sûr Des concept cars Vision grand tourisme Qui sont là Que pour le jeu Et non pas Euh Bah on va dire Qui sont là Qui n'existent pas en vrai Celui là par exemple Il n'existe pas en vrai Les concept cars Vision grand tourisme Ils n'existent pas en vrai C'est juste pour le jeu Qu'ils ont fait ça Alors qu'on peut en acheter Un des concept cars On a la Citroën GT On a Je crois La Cadiaxien Après peut-être Je vois que ça Mais Ouais il n'a pas des masses Dans le jeu Un des concept cars Dans Nissan aussi Il y a pas mal de concept cars Notamment la GTR concept Etc Il y a pas mal de concept cars Nissan Donc voilà Donc là On est en train d'attraper L'avant dernier Donc je sais pas Qui c'est Je pense que Je pense plutôt que ça serait La Mercedes CLK J'étais AMG On a vu en début de vidéo Voilà Donc là il est 6h30 Je pense que Le jour va bientôt se lever Ouais vraiment Là je suis en plus vite Je vais pas mettre à fond Euh oui Je vais pas mettre à fond Parce que si je mets à fond Après Après je pourrais La voiture elle va sortir de piste Elle va sortir de piste plus facilement Euh J'arrive pas à voir ce que c'est On dirait qu'elle est rouge Ah non oui c'est bien ça C'est bien la Mercedes Celle que j'étais à l'heure Comme je vous l'avais annoncé Comme je vous l'avais prédit Voilà Donc Donc là je vais aller au stand Au prochain tour Donc je suis en arrière au stand Tous les 4 tours D'ailleurs là ça va être limite Parce que ma joue de carburant Commence à se vider Là elle commence à être quasiment vide Enfin elle Elle n'est pas encore Oula Oh le crash Elle n'est pas encore Allumée en rouge Voilà je sais pas si vous avez vu Mais j'ai fait un Un tête à queue Et la voiture est tout de suite repartie Donc j'ai ça J'ai pas perdu de temps J'ai quasiment pas perdu de temps On va dire Je me suis même pas refait Redoublé par la La Mercedes Et donc comme vous pouvez le voir Le dernier point bleu Qui commence à passer la chicane Sur la petite map en haut à gauche C'est la Ford Mk3 Enfin marque Pourquoi je dis Mk3 moi ? Attends c'est quoi le vrai nom ? Bon c'est la marque 4 Oui je sais pas pourquoi je dis Mk3 C'est peut-être un autre nom de voiture Je sais pas du tout pourquoi je dis Mk3 Donc voilà Donc là comme vous pouvez le voir Il commence à faire jour Et la plupart des voitures sont Sont arrêtées au stand Voilà Donc voilà On va au stand Vite fait Vous voyez la vue intérieure On voit que sur le tableau de bord Il y a 3 rétros C'est comme une grande glace Sauf qu'on voit derrière soi D'ailleurs là je viens de doubler La Bm Dell Qui vient de sortir de descendre Donc il va me redoubler Juste à gauche Voilà Et juste devant Il me semble qu'il y avait Une Audi R10 Si je dis pas de bêtises Non c'était une R8 Donc là on commence à rattraper Les prototypes du Mans D'ailleurs derrière moi On peut voir la Mercedes Qui est au stand Je pense qu'elle est stabilisée Là elle est en train de faire le plein Voilà Donc on repart Et puis je pense que Ce sera sûrement le dernier R8 au stand Qu'on a fait Parce qu'il faut savoir que je fais 2 minutes le tour On est déjà à 18 minutes 30 Donc ouais je pense que Je pense que Ce sera le dernier Donc maintenant on va tracer un petit peu Histoire de rattraper ceux-là qu'avant moi Qui sont pas très loin Il y a un troupeau de 3 voitures A moi qui en ai 2 Et qui sont tellement proches Que les flèches se superposent On les rattrape à une vitesse impressionnante quoi Cette voiture là Elle nique tout quoi j'ai envie de dire Elle est quasiment à aucun moment du circuit En dessous des 100 km heure A part dans la chicane Juste avant la La grille de départ Et le virage en épingle Qui est juste après Le premier virage Il est vachement dangereux Il y a un virage Qui part comme ça Limite une épingle à cheveux quoi Enfin si c'est ça en fait Ce n'est pas que la cheveux Donc un angle Un angle obtu Je sais pas Non un angle aigu Je crois que c'est ça un angle aigu Moi je suis pas expert en angle A part l'angle droit L'angle plein Et l'angle plat Reste je connais pas Donc voilà Donc là il y a pas mal de voitures Qui sont au stand actuellement Il y en a au moins deux quoi Et donc là Je viens de chambres en rafp La BM La BM Dell Qui était Juste devant moi Dans les stands Et là je viens de Je viens d'apercevoir La Audi R10 TDI style modèle Qui vient de Sortir de Des stands Voilà La BM Qui a pas très vite info Faut bien le dire Donc voilà Donc il y a peut-être encore moyen De rattraper Quelques autres voitures Par contre sur le circuit du moins Il y a vraiment Pas moyen de rattraper D'autres voitures J'ai fait plusieurs fois Le circuit du moins Avec cette voiture là J'ai jamais réussi A rattraper les derniers Bon faut dire que Il y avait Les fois que j'ai fait Il n'y avait pas de De vieille voiture Genre la Ford Mark 4 Je me suis pas tombé cette fois Il n'y avait pas la Ford Mark 4 ni la Jaguar XJ de 1966 Oh c'est chaud Donc j'ai pas pu Les rattraper Mais je pense Avec cette façon là Il y aurait moyen De les rattraper Si elles étaient présentes Dans la course Donc là On va rattraper Les deux voitures de devant Donc je sais pas Ce qu'il y a Mais là on a J'ai déjà oublié quand même Une paire On dirait que C'est une voiture sombre Ah on dirait une Pescarolo Non non c'est une Pescarolo Les gens Je sais pas c'est laquelle On dirait la Pescarolo C'est 60 La Courage C'est 60 Voilà Mais ça m'étonnerait Que ce soit la C-60 hybride Quoique c'est possible La dernière fois J'avais rattrapé la C-60 D'ailleurs là Il y en a deux côte à côte On va voir Ah non c'est la C-70 hybride Les gens Voilà Il y avait à côté Il y avait une 908 Voilà donc voilà J'ai rattrapé la La Pescarolo C-70 hybride Et là Ils sont tous au stand Donc là J'ai mis Un tour au quatrième Voilà Donc à savoir J'ai mis un tour A la deuxième Pescarolo A la Mercedes-Benz La Mercedes-Benz C9 La Toyota C-70 La Audi R10 TDI La Peugeot 908 Timorica Et la Nissan R89C Voilà je peux vous le montrer Sur le R1 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 Voilà il est juste à moi Voilà Et donc il reste La 905B Et la Mazda 787B A qui je n'ai pas réussi A mettre un tour Voilà Voilà les voitures sont un peu Éparpillées un peu Autour du circuit quoi Ça m'étonnerait que je puisse Mettre un tour Aux deux premiers En tout cas si j'arrive J'ai jugé Mais ça m'étonnerait quand même Surtout que là On est déjà à 23 minutes 30 Et je pourrais jamais finir le circuit En 30 secondes Finir le tour du circuit quoi Ouais c'est impossible Il y a une voiture qui n'avance pas devant moi De toute façon c'est la Ford Rouge Mark 4 Ça m'étonnerait quand même Les gens C'est pas possible On saura peut-être pas Si c'est elle Et bah genre Pour la Ford Pour la Ford Mark 4 Vous mettez un pouce bleu Voilà Ça fera super plaisir Vous mettez un petit pouce bleu Voilà Donc bah j'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas c'était une belle course Vous voyez la Ford Rouge Comme je vous avais dit Voilà Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo Encore une fois N'hésitez pas à lâcher un petit like Pour la Ford Mark 4 Rouge Vous voyez ici c'est marqué deux tours Voilà De tours Je lui ai mis deux tours d'avance Et donc vous voyez J'ai mis un tour à tous les pilotes Parce que les deux premiers Enfin le deuxième et le troisième Était arrêté au stand Vous voyez J'ai mis un tour à chaque pilote À part la Ford Mark 4 Qui Que je lui ai mis deux tours Voilà Donc on va y arriver Je tiens que cette vidéo vous a plu Si vous avez aimé la vidéo Faites un petit like Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si ce n'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images D'ici là tous Bon game Et ciao tout le monde Salut